Salut à toutes et tous, c'est Jaff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le volume des masters. Donc je ne vais pas revenir sur les 4 tutos que j'ai déjà fait dans Bibi Blabla, mais je vais vous montrer par un exemple, qui est mon dernier titre bientôt, les loups, comment un mastering trop fort peut détruire votre mix et peut abîmer votre musique. Voilà, en attendant le visionnage qui va être passionnant, je vous conseille et je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage donc et je vous dis à tout de suite après le jingle. Ciao ! Ok, donc nous allons voir par rapport à ce titre, donc bientôt les loups, qui est sorti la semaine dernière, ces histoires de mastering trop fort. Donc je reviens un petit peu à chaque fois à la charge dessus puisque j'ai été confronté un peu à la même problématique la semaine dernière quand j'ai, enfin il y a 15 jours quand j'ai réalisé le master de ce titre, où je me suis demandé, bah voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vraiment je fais un master super puissant pour être aussi fort que les copains ? Ou est-ce que je reste dans le raisonnable ? Et donc je me mets un volume, je dirais, qui est décent, où je ne détruis pas mon mix et où même si j'ai l'air un peu plus faible que les autres, malgré tout je garde ma dynamique. Alors je vais vous montrer donc par deux masters, donc du même titre. On va écouter donc le premier mastering. Donc si vous regardez maintenant à l'écran, vous voyez, donc j'ai deux titres qui sont ouverts, ce sont les mêmes. Donc vous voyez, je n'ai pas exactement les mêmes, je dirais, le même boudin. Voilà, là j'ai un petit boudin et là on voit qu'il y a un petit peu plus de piques. Donc je vais vous faire écouter un extrait, donc on va se caler sur le deuxième refrain. Et donc voilà, je vous fais écouter le premier master. Ah oui, petite précision, je m'excuse d'avance s'il y a des micro-coupures dans la captation par OBS. Donc j'ai un souci avec VoiceMeter pour pouvoir capter et enregistrer via OBS mon écran et donc le son. Donc voilà, il y a des petites imperfections. Je m'en excuse, je n'ai toujours pas trouvé la solution. Donc si quelqu'un regarde ce tuto et s'y connaît un peu plus que moi dans VoiceMeter et OBS, merci de me contacter. Vraiment, ça serait d'un grand secours. Voilà, donc je recommence le refrain. Voilà, donc je vous fais écouter le refrain, pareil, mais sur l'autre mastering. Ok, donc, ce qui est commun, ce qui est courant, c'est forcément, on préfère, je pense, tous comme ça, le premier master, puisqu'il est plus fort, il a plus de pêche. On a une impression de proximité qui est plus flagrante. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin que ce premier ressenti, puisque c'est vraiment la raison pour laquelle, depuis des années, on a des masterings qui sont beaucoup trop forts. C'est en raison de ce qu'on ressent. L'oreille humaine, en fait, et le cerveau préfèrent un son identique, le son qui est toujours plus fort. Même s'il est à 0,5 dB plus fort, on le trouvera naturellement mieux, plus agréable, mieux. Voilà. Et donc, cette problématique se retrouve dans les mix, mais se retrouve aussi forcément, notamment en dernier stade, dans le mastering, qui, depuis, on va dire, la fin des années 90, voit une poussée des masterings ultra forts. Et donc, en fait, on a aujourd'hui, malheureusement, été habitués de ce défaut. Et donc, il est toujours difficile de revenir, les musiciens le savent, de revenir sur un défaut, notamment, que ce soit à la guitare ou quoi au caisse, c'est toujours difficile de faire marcher en arrière. Et en fait, nos oreilles et notre cerveau, aujourd'hui, on doit le recalibrer, je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, pour se remettre à écouter de la musique de façon la plus musicale possible. Voilà. Donc, là, je vous ai fait écouter ces deux masterings. Naturellement, mais même moi, je préfère, je pense, le premier. Maintenant, voilà. Donc, on va regarder un peu plus l'écran et on va regarder ce petit plugin et ce repère, donc, qui est un niveaumètre qui va nous permettre de mesurer le, comment s'appelle, le volume général. Donc, vous avez ici le 0, qui est le 0 dB LUFS, qui est le 0 absolu. Donc, au-dessus, vous n'avez que des pics et de la saturation. Donc, en fait, des masterings, aujourd'hui, qui sortent encore très fort, montent jusqu'à moins 4. Donc, vous allez voir, même moi, le mastering que j'ai fait très fort ne monte pas jusqu'à moins 4. Donc, je vais remettre le master le plus fort. Vous voyez, je suis, en gros, à moins 8, mais il y a des moments où ça pousse, notamment quand il y a la guitare qui rentre sur cette partie du refrain, donc qui est une guitare stéréo que j'ai enregistrée en stéréo et qui donne cet arpège. Mais il y a un glissé, donc il y a une arrivée de basse fréquence assez importante avec ce glissé. Et donc, forcément, vous voyez, ça monte jusqu'à moins 6. Donc, là, on commence vraiment à être dans des niveaux très forts. Donc, si je vous remets, on va rester concentré sur ce niveaumètre. Si je vous remets le même refrain sur le master moins fort, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, on reste en dessous des moins 10. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire au maximum, de rester en dessous des moins 10. Alors, voilà, sur la rentrée de cette guitare, ça monte à moins 8, mais ce n'est pas un problème puisque c'est juste un moment dans le titre. Donc, on n'est pas là en train de pousser tout le temps à fond. Donc, on voit bien que malgré tout, on a réussi à conserver une dynamique puisque le début du refrain, on est en dessous des moins 10, on est entre moins 12 et moins 10. Et puis, d'un seul coup, ça vient pousser jusqu'à moins 8 et hop, ça redescend aux alentours de moins 10. Donc, voilà, j'ai travaillé pour que mon mix et mon master aient cette ampleur de dynamique qui fait qu'on a quelque chose d'intéressant. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est en termes de niveau, de DB. Je dirais une analyse assez simple. Vous avez ensuite un petit plugin que j'ai mis sur mon bus sorti. Voilà, si vous voyez, il n'y a absolument rien. Il y a juste ce plugin. Donc, ça s'appelle un dynamiteur qui est fait par une société qui s'appelle Meter Plug. Et pourquoi j'aime ce plugin ? Parce qu'en fait, c'est juste un plugin qui va nous montrer, en gros, quand on va trop loin dans les mix. Voilà, dans les masterings, pardon. Et on peut le mettre aussi sur les mix. Mais vraiment, c'est sur les masterings que l'on voit vraiment quand on va trop loin. Alors, je vous remets la même séquence. Et vous regardez ce petit plugin-là. Donc, je vais le mettre en reset. Donc, vous avez en fait deux presets. Enfin, vous avez deux réglages qui est le preset. Donc, moi, je me mets par défaut en balance. C'est quelque chose, en gros, qui est assez large. C'est pour des masterings qu'on appelle balancés, qui sont bien équilibrés. Donc, bien souvent, c'est sur de la pop, sur du rock, très peu sur du métal. Donc là, vraiment, on va chercher des masterings qui ont une ampleur de dynamique. Vous avez un autre preset qui est compétitif. Donc là, c'est pour vraiment, on commence à attaquer des masters qui commencent à être très forts. Vous voyez, donc là, la target, c'est en PSR qui est donc de 10. Et ensuite, vous avez le limited. Donc là, on est à 8. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très poussé. Alors, le PSR signifie, je prends mes notes, c'est le peak to short term loudness. Et le PLR, ici, qui est le peak to loudness ratio. En fait, le PSR, ça nous montre vraiment la réactivité du loudness. Et donc, comment on mesure sur un temps très, très court le loudness. Voilà. Le PLR, lui, va plus s'attaquer, enfin, va plus s'intéresser à la longueur sur le titre en général. Donc, en fait, ce sont deux ratios qui sont intéressants. Il est recommandé de ne pas monter au-dessus en PSR, donc en short term, d'aller au-dessus de 8, donc de moins 8, donc ce qui correspond au moins 8 dB LUFS. Et en gros, là, le PLR va calculer le loudness global sur le titre. Voilà. Donc, mais ce qui est vraiment intéressant derrière les chiffres, c'est ce, c'est le côté visuel où vous voyez vraiment qu'à un moment donné, vous compressez trop fort votre master et au moment où, au contraire, vous avez de la dynamique. Donc, je reviens sur le titre fort. Alors, on va regarder ce, donc je l'en mets en balance. Donc, le balance, vous voyez, le PRS de short term, c'est 12, donc c'est moins 12. Donc, forcément, moi, je vais être au-dessus. Donc, je sais déjà que je vais taper au-dessus, puisque le titre est assez rock. Donc, j'essaie de conserver quand même cette impression de puissance, quoi, donnée. Donc, je le remets, en fait, sur le master le plus fort. Alors, vous voyez, là, ce qui se passe, c'est qu'on a un boudin avec quelque chose de très resserré. Donc, on est dans le rouge. On est dans le rouge et on voit, à un moment donné, donc c'est assez visuel, que, voilà, le truc se resserre et devient. Alors, vous avez des masters. J'ai comparé sur des masters de Deftones ou Chaka Punk ou quoi. Enfin, Chaka Punk, vous avez un tout petit trait comme ça, tellement le truc, il est écrasé. Donc, voilà, et je vous mets, donc, le mastering moins fort du même titre. Et donc, vous allez voir, on va faire un reset et... Alors, on voit déjà, ça respire un peu plus. Vous voyez, on est... La bande est beaucoup moins étroite. On a beaucoup plus, on va dans le jaune. Donc, en gros, vous voyez, au démarrage, on a le bleu où là, vraiment, on a une amplitude. Après, on a le jaune et plus on va vers le rouge. Et après, le bordeaux très... Un espèce de bordeaux un peu gris. Là, on n'a plus de dynamique. Donc, en fait, vous voyez, entre les deux, là, malgré tout, j'ai encore de la dynamique. J'ai encore des choses où ça bouge. Donc, bien entendu, le master que j'ai décidé de proposer est celui-ci. Donc, il est moins fort, mais on a de la dynamique. Et on le voit notamment sur l'intro. Non, je vous remets l'intro. Alors, vous voyez, même sur cette partie où on commence un petit peu, la batterie commence à rentrer, on commence à avoir... Donc, on est sur le pré-rof. On est quand même, on a encore vachement de dynamique. Je vous montre le même pré-rof avec le master plus fort. Vous voyez, on est déjà dans le rouge. On est quasiment au niveau de mon refrain sur le master moins fort. Donc, vraiment, là, on a quelque chose de très puissant. Et on a, en gros, pour info, on a 2,2 dB d'écart. Donc, ce plugin qui s'appelle, donc, dynamiteur de Meterplug, donc je vous mettrai le lien en dessous, vous permet, si vous faites vos master, de pouvoir contrôler. Et notamment, vous avez, donc, comme je vous dis, les plateformes aussi. Vous avez le broadcast, AES, vous avez Apple, donc ça, c'est iTunes, et vous avez Tindal, et vous avez Spotify. Donc, voilà. Moi, je reste par défaut sur YouTube. Et donc, en fait, ça vous permet, là, de voir un petit peu si vous n'êtes pas en train de trop déconner. Alors, après, le choix d'avoir un master complètement écrasé et complètement poussé, c'est question de goût. Voilà, je ne critique pas. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Maintenant, bien souvent, je trouve qu'on entend fort la saturation. Moi, mon mastering plus fort, ce qui m'a aussi dissuadé, c'est que, il y a un moment donné, je trouvais qu'on entendait un peu trop la saturation, puisque, forcément, vous avez le même tuyau que les copains, et vous vous faites passer plus de volume. Donc, vous poussez vraiment, c'est un peu comme quand vous bourrez un oreiller dans une tête d'oreiller, voilà, qui est un peu trop petite. Et bien, vous y allez un peu en force. C'est un peu le même principe. Voilà, donc. Je me suis quand même posé la question, parce que le mastering loud, vraiment, était super flatteur. Quand je me mettais sur l'état d'œil un peu fort, ça pétait. Et en fait, je me suis raisonné. Je vais vous montrer comment je me suis raisonné. Donc, en fait, là, je vous recommande, pour vraiment entendre, pour voir vraiment la différence, de mettre un casque, ou si vous avez des bonnes enceintes de studio, d'écouter ça un petit peu fort. Alors, je suis désolé, il y a quelques coupures, puisque, voilà, comme je vous le disais, j'ai un petit souci avec mon voicemeter pour pouvoir capter le son, notamment de WebLab. Donc, je suis sur le WebLab Pro, qui est un logiciel de mastering. Donc, je vais tout simplement, voilà, comme j'explique dans le tuto, comment comparer les masters, comment comparer les mixes, de mettre au même niveau. Là, pour le coup, c'est facile, puisque je sais que le plus fort a 2,2 dB de plus. Donc, voilà, je vais juste baisser de 2,2 dB. Alors, déjà, on observe un truc qui est super intéressant. Déjà, voilà, on n'a pas la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui a été écrété. Voilà, et là, vous avez toute cette différence-là, où il y a le grand I, grosso modo, là, entre le haut et le haut de l'image, je dirais. C'est-à-dire qu'en gros, le haut de l'image, c'est le 0 dB absolu. Eh bien, vous avez là, de ce côté-ci, vous avez encore toutes ces informations-là. Et en fait, c'est ça. Donc là, maintenant, je vais vous montrer, en comparant à même niveau, le même titre, la différence. Donc là, vous pouvez écouter au casque pour vraiment entendre la différence. Ok, le même, mais masterisé moins fort. Alors, je ne sais pas si vous entendez comme moi, mais moi, j'entends des guitares plus amples, forcément moins écrasées. On a l'impression vraiment à fort volume, je peux vous dire que je l'ai testé dans plein de configurations, que ça vit plus, voilà. L'autre, on a vraiment une image qui est, on va dire, un peu plus cinémascope, voilà, qui est comme ça. Et là, en fait, sur celui-ci, on a plus de vie, on a plus de mouvements comme ça. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais quand vous avez travaillé, alors après, c'est mon point de vue, quand vous avez travaillé longtemps sur un titre, que vous avez composé, que vous avez enregistré, vous avez fait venir tout un tas de musiciens, que, voilà, vous avez travaillé un certain temps à le produire, que vous avez travaillé un certain temps à le mixer, et que, voilà, puisque moi, je fais absolument tout effet maison ici, l'idée, c'est que ça fait quand même un peu chier à la fin de juste écraser les choses pour donner quelque chose qui va être au final moins joli, sous prétexte d'avoir quelque chose de fort comparé aux copains, voilà. Donc, moi, maintenant, je n'en ai un peu rien à foutre des autres. Et ce qui m'importe, c'est d'avoir vraiment cette espèce de bon ratio entre l'énergie de mon titre, qui va être mise sur n'importe quel système, et ce que j'ai vraiment voulu artistiquement donner, voilà. Donc, moi, là, ce que j'aime bien sur le mix, sur le master que j'ai choisi en finale, c'est qu'on a, sur les pré-rufs, on a vraiment le truc qui monte, on sent vraiment quelque chose qui est plus musical, qui monte, on sent que, voilà, les guitares, quand elles rentrent, elles rentrent un peu plus fort, parce qu'on les a jouées plus, voilà, on a mis une intention, ce qu'on a moins sur le master qui est écrasé, puisque, en fait, voilà, comme on comprime, c'est un peu comme une compression de MP3, d'un wave sur un MP3, c'est-à-dire qu'on est obligé de retirer des informations, voilà, le limiteur en sortie, bah, limite, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un brick wall limiter, quoi, c'est-à-dire que vous avez déjà foutu votre gueule contre un mur, bah, voilà, c'est toujours le mur qui gagne. Là, c'est toujours ça, c'est le limiteur qui va gagner et pas la musique. Donc, c'est très dur, parce qu'en fait, c'est un schéma mental qu'il faut pour ne pas se tromper, pour ne pas faire d'erreurs, pour, voilà, ne pas aller dans ce que le cerveau enregistre en premier, qui est de dire, voilà, quand c'est plus fort, c'est mieux. Et au final, on obtient déjà, vous voyez, là, donc, moi, là, pour le coup, même sur le master plus fort, je n'ai pas masterisé très, très, très fort, comparé à ce qui se fait ou à ce que d'autres font, mais vous voyez déjà quand même que la différence de dynamique, et quand vous reprenez, donc, l'exemple, vous voyez déjà sur le dynamiteur qu'on a beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus d'espace entre le niveau moyen, donc, le RMS et les pics, voilà, on a une plus grande amplitude d'informations à cet endroit-là que là, on voit, et donc, je trouve que la musique en sort grandit. Donc, pour ceux qui veulent, voilà, j'avais fait quatre tutos qui étaient peut-être un peu longs, là, celui-ci, encore un peu long, je voulais faire court, mais bon, j'y arrive pas, décidément, j'y arrive pas, mais c'est vraiment, pour moi, la base de tout le travail que vous devez fournir en tant que musicien, si vous faites vos enregistrements, de pas tomber dans ce piège, dans lequel moi je suis tombé, dans lequel je trouve plein de gens tombent, mais de moins en moins, et que, voilà, vous avez des outils, maintenant, qui vous permettent de mesurer et d'être vraiment cohérent dans ce que vous allez faire, je veux dire, retournez voir les tutos où j'avais pris des vieux exemples, des trucs des années 80, des trucs modernes, et, en fait, quand on les remet au même niveau, même niveau, pardon, et bien, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on se rend compte que celui qui a été masterisé moins fort a plus d'amplitude, a plus de dynamique, et donc, voilà, c'est très important, je trouve. Ok, voilà, donc, et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, après une petite tasse d'excellent café, vous avez, donc, la boîte qui a sorti, donc, Meterplug, qui est, pour info, j'en ai déjà parlé, donc, dans les précédents tutos de Ian Shepard, qui est un masterizer, un ingénieur master anglais, qui milite depuis quelques années pour la fin de la Ness War, et donc, il a créé ces outils-là, merci à toi, Ian, je le tutoie, et il est allé encore plus loin, donc, il a créé un outil qui est entièrement gratuit, alors, ce plugin vaut 60 ou 60 ou 80 balles, je ne me souviens plus, de temps en temps, il y a des promos, il fait 25%, vraiment, moi, je l'ai acheté l'année dernière, c'est vraiment un outil qui est un petit peu, c'est pas qu'il est compliqué, mais, en fait, il fait un peu mal à la gueule, parce qu'en fait, au début, quand vous le mettez, vous vous rendez compte que tout ce que vous faites, c'est ultra compressé, vous n'avez pas de dynamique, mais, quelque part, ça vous oblige à repenser votre travail de dynamique sur les mix et à repenser votre travail de dynamique sur les masters. Je peux vous dire, quand vous avez retravaillé, vous avez revu votre copie sur les mix pour garder de la dynamique, vous évitez de déconner sur les masters, de faire un master qui est complètement écrasé, parce que, forcément, de mixer avec de la dynamique est plus compliqué que de mixer avec, pareil, un limiteur au cul et tout pousser. Bref, donc, il a fait un site qui est en ligne qui s'appelle lovenesspenalty.com donc, je remettrai le lien en bas et donc, ce site est très bien puisque, en fait, son objectif est de vous montrer quand vous avez fini ou quand votre master est fait, comment il va se comporter sur les différentes plateformes. Donc, vous vous mettez sur lovenesspenalty.com vous avez, alors, il est précisé que les failles ne sont pas chargées, donc, ils ne détiennent pas les morceaux que vous allez mettre. Et donc, je prends, donc, bientôt les loups, load, que j'ai appelé load, donc, le master le plus fort que j'ai fait, que je mets là. Voilà, il me fait un process. je vais en ouvrir un autre. Ok, et je vais mettre le master. Voilà, donc, je vais sur le premier et donc, vous avez le résultat en dB. Voilà, donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que là, le load sur YouTube, il va être baissé de 5,2 dB, ce qui est énorme. sur Spotify, 6,7 dB, sur Tidal, ou Tidal, moins 6, sur Pandora, moins 6,2, et sur iTunes, il va être baissé de 8 dB, sachant que j'ai fait un master qui n'est pas ultra fort par rapport aux copains. Mais, voyez, déjà ce que ça donne. Si je mets le master que j'ai fait, moi, et que j'ai décidé de sortir, je suis quand même à moins 3,3 dB, sur YouTube, je vais être à moins 4,8 sur Spotify, moins 3,9 sur Tidal, moins 4,3 sur Pandora, et moins 6 sur iTunes. Alors, après, le truc, c'est que, moi, je me cale, comme je l'ai déjà dit, sur quelques masters qui sont un peu un type pour moi, qui sont le Daft Punk, le dernier, qui sont le premier Edge Against the Machine, qui sont Upton Funk de Bruno Mars, et puis, voilà, donc, et le dernier Avengers Endelford, qui, lui, est encore plus bas. Donc, je suis forcément, pour le coup, là, je le sais, je suis plus fort que toutes mes références, un poil plus, mais c'était voulu aussi, maintenant, vraiment, mon objectif, au fur et à mesure, de descendre et d'arriver à ces choses-là. Donc, cet outil-là vous permet de savoir, en gros, comment on va se comporter vos titres sur les différentes plateformes et sachez que, là, sur Spotify, quand vous êtes quasiment à moins 7 dB, ça veut dire que vous avez écrasé et je peux vous dire que comme je suis moins fort, par exemple, j'ai fait l'essai sur, j'en reviens au Chacapong sur leur dernier album, je crois que c'est moins 11, ils retirent moins 11 dB, la musique, quand on lui a retiré moins 11 dB parce qu'elle était tellement écrasée, en fait, sur les plateformes, ce n'est pas vendeur pour votre musique parce que votre musique est ultra saturée, en fait, c'est à ce moment-là vraiment qu'on l'entend, elle est ultra saturée, elle est, au final, elle sonne toute petite puisqu'elle n'a aucune dynamique et donc, le message de fin puisqu'il va falloir conclure, enfin, c'est que ce qui est au premier abord super, plaisant, ce qui est au premier abord super valorisant pour votre musique et en fait, un leurre et en fait, c'est fake news, c'est tout l'inverse, c'est que vous allez vous retrouver sauf si, bien sûr, vous n'en avez rien à foutre d'être sur les différentes plateformes, mais aujourd'hui, en termes de promo, je ne vois pas comment on peut faire, notamment sur YouTube, après, vous choisissez ou non d'être sur Spotify et ou non de vendre votre musique sur iTunes, mais en gros, voilà comment votre musique aujourd'hui est traitée, quels sont les critères aujourd'hui et donc, sachez que si vous faites des masters de gorets, et bien, votre musique va finir comme un tout petit cochon sur ces plateformes puisqu'en fait, elle n'aura plus de dynamique, elle n'aura ni goût ni saveur et donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'inintéressant. Voilà, c'était mon message. J'attends vraiment vos commentaires en dessous là-dessus sur votre point de vue et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao !